Fikam, 20 ans d'animation au cœur de Meknes. C'est un peu de souci pour le monde, c'est un peu de souci pour le monde. C'est bon, c'est bon, c'est très heureux d'être présent ce soir pour l'ouverture de la 20e édition du FICAM. On est très honorés d'être présents et puis d'avoir été invités si gentiment et si chaleureusement. J'ai pu remarquer dans ce festival, en tout cas, qu'il y avait énormément de manifestations autour de la jeunesse, des adolescents, tout autour de l'animation et je trouvais que c'était un festival très bien tenu et remarquable, extraordinaire si je puis séparer les deux termes. Vraiment félicitations à toute l'équipe, c'était vraiment génial. Et puis si ça permet aussi de développer la production d'animation au Maroc, je pense que tout ça va dans le bon sens, c'est vraiment, maintenant il faut faire confiance aux jeunes créateurs marocains pour justement lancer des programmes d'animation. J'ai appris aussi qu'il y avait un doublage, il y avait des doublages qui se faisaient au Maroc. Je pense que tout ça doit se développer de plus en plus fortement. Et puis ce festival permet en fait d'encourager toutes ces énergies et vraiment, on est vraiment un grand bravo. Il a un très bel avenir en tout cas. Voilà, un très bel avenir et puis surtout à la création marocaine, c'est important de la création d'animation, s'adresser aux jeunes publics. C'est la culture, c'est la culture qui se, qui se, qui s'échange. Voilà, et c'est ça, ce message-là, il est très important. C'est la culture à travers l'animation, à travers le jeune public. Et c'est comme ça qu'on devient aussi des adultes responsables. À propos du jeune public, est-ce que vous conseillez nos jeunes publics, nos marocains ou bien nos jeunes porteurs de projets ? Je pense qu'il faut y aller, il faut vivre ses rêves. Il faut vivre ses rêves et puis aller jusqu'au bout, il faut avoir confiance en soi, il faut se faire confiance et puis il y a, voilà, il faut y aller, il faut essayer du travail. C'est pas facile quand même. C'est pas facile mais il faut essayer du travail et nous aussi c'était pas facile, on a débuté aussi et voilà. Mais il faut être patient. Il faut être très patient et c'est beaucoup de travail, c'est vrai que nous, quand on a démarré les Simpsons en 89, d'abord on ne pensait pas que cette série allait durer aussi longtemps, qu'elle allait accompagner notre vie puisqu'on s'est connus, c'est une belle histoire aussi, puisqu'on s'est connus pendant le casting des Simpsons, dans l'obscurité des studios, on s'est rapprochés, voilà, donc voilà, il faut être modeste, il faut être modeste et puis à la fois il faut croire en soi, en son énergie, en sa création, en sa force, il faut vivre ses rêves, vivre ses rêves jusqu'au bout, voilà. C'est bien ce que tu dis, hein ? Oh c'est beau ! S'il vous plaît, quel est le message que vous avez eu dans cette première projection ? Le message du film ? Ah, le message du film, alors c'est vrai que c'est, d'abord c'est un beau film, un beau film magnifiquement réalisé, j'ai beaucoup aimé la musique et la réalisation, alors c'est vrai que le message il est, comment dire, il est, je ne dis pas qu'il est… Il est politicien ? Oui, il est, il est, il est politique à la fois, il est politique, alors je… Forcément. Il est forcément politique, mais je me dis, par moments, j'ai senti des moments un peu de confusion où je n'ai pas tout… Voilà, je n'ai pas tout… Donc est-ce que les films des dessins animés peuvent contribuer à la paix dans le monde ? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, je pense que c'est très important, parce que ça s'adresse à tout public et c'est ça qui est important, je veux dire, il n'y a pas de catégorie à privilégier, et c'est ça qui est important à travers le film d'animation, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à un public d'adultes, d'adolescents, de jeunes publics, il y a différents niveaux de lecture, après chacun va prendre ce qu'il y a à prendre en fonction de lui-même et puis c'est ça qui fait la force de la transmission, la transmission et après on peut, chacun prend aussi ce qui… ce qui peut… ce qui peut prendre… On peut dire l'art dans le service de la paix dans le monde ? Oui, c'est ça, exactement. Non, exactement. Malgré la haine qui paraît dans ce film de temps à autre, qu'est-ce qui… la conclusion c'est quoi ? C'est quand même des messages de paix et d'amour… Et la poésie, c'est pas ça. Et elle est utile à ça. Et la culture aussi, et les échanges entre les… Et les mots. Et les mots. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada